Vous êtes sur RTL. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. Et au menu de notre demi-heure, nous découvrirons avec Laurent Marsic, le premier livre jeunesse d'un certain Dan Brown. Isabelle Morini-Bosque est là pour le programme télévisé du soir. Mais avant tout, nous partons une dernière fois pour Angoulême. Stéphane Boutsog, bonjour. Bonjour Yves, bonjour tout le monde. Le festival du film francophone se termine ce soir. Et pour fêter ça, vous avez à côté de vous, non pas un, mais deux invités. Absolument, grosse production ce matin. Karine Viard et Benjamin Violet. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être là de bon matin. Vraiment, vous êtes à l'affiche du film de Marc Fitoussi, les apparences thriller sentimentale tordue, haletant, présentée hier soir ici en avant-première. Et qui sortira, notez-le bien, partout en France le 23 septembre prochain. Alors merci à vous d'être là de bon matin, comme vient de le préciser Stéphane. Nous allons bien évidemment longuement parler de ce film. Mais avant Stéphane, puisque nous sommes mercredi, parlons chiffres avec l'évolution du box-office. Ça va intéresser Karine Viard et Benjamin Violet, car je crois que ça y est, c'est reparti. Oui, et c'est Ténette de Christopher Nolan qui a joué le rôle que l'on attendait de lui, celui d'un aimant pour attirer les spectateurs. Plus d'un million d'entrées en une semaine pour ce film d'action futuristico-métaphysico-spectaculaire. Alors il faut maintenant suivre l'effet du bouche-oreille, parce que c'est vrai, le film est complexe à comprendre. Et ça peut dérouter certains, voire égarer. Mais notez que d'autres films fonctionnent bien, c'est ça en fait qui est rassurant. C'est le cas de Effacer l'historique du duo Delpine-Kervern, qui a fait l'ouverture du festival ici en Goulême. Près de 260 000 entrées. Et puis Petit Pays, qui est sorti vendredi seulement, atteint déjà les 90 000 spectateurs. Karine, Benjamin, c'est rassurant, peut-être même apaisant d'ailleurs, de se dire que le public a réussi à dominer la trouille, la peur du virus et revient en salle. Ah oui, absolument. Ah oui, oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on était dans une situation un peu angoissante, et tout à fait compréhensive. Compréhensible. Mais oui, oui, forcément, c'est rassurant, absolument. Benjamin ? Oui, je pense, puisque c'est une question d'offre. Et forcément, quand il y a des films très intéressants, quand on a envie de voir quelque chose, quand on a une pulsion forte, on va à la peur. Enfin, en tout cas, on a des filles. Alors Stéphane, on en vient aux films des apparences. Plantez-nous le décor. Oui, alors vous avez raison de dire décor, Yves, parce que les apparences portent bien son titre. En surface, tout va très bien pour Ève et Henri, respectivement directrices de l'Institut français de Vienne en Autriche, ça c'est Karine, et chef d'orchestre réputé, ça c'est Benjamin. Ils sont beaux, ils sont riches, ils sont reconnus, ce qu'on appelle un couple modèle, en fait, sauf que sous ses apparences, Henri a une maîtresse, Ève le découvre, et va préparer une vengeance implacable, mais aussi commettre une faute, parce qu'un soir de désespoir, elle va flirter avec un jeune homme qui, lui, va croire au début d'une histoire d'amour et la poursuivre. Et bien c'est là où le film bascule vers quelque chose de plus sombre, de plus rugueux, de plus dérangeant. On y parle d'une bourgeoisie, certaines de ses privilèges, de mensonges, de manipulations, et on y laisse aussi la main au destin, qui finit toujours par rebattre les cartes. Karine et Benjamin, on dit qu'il faut aimer son personnage quand on l'interprète. Les vôtres sont intéressants, passionnants, mais est-ce qu'ils sont aimables, sur le fond ? Ah mais moi, je ne me pose jamais cette question-là. Quand j'ai envie d'interpréter un personnage, je ne me pose jamais la question de savoir s'il est aimable ou pas, moral ou pas. Moi, j'ai envie d'interpréter ce personnage, et le simple fait que j'en ai le désir, le sauve pour moi à tout jamais. Je ne sais pas si elle est aimable, elle est humaine en tout cas, elle est bourrée de failles. Moi, j'aime ses allers-retours entre ce qu'elle semble être et ce qu'elle est au fond. Il y a quelque chose qui se révèle pour elle à travers la découverte que son mari a une maîtresse. C'est l'effondrement pour elle de tout un monde, de tout ce pour quoi elle s'est battue, parce qu'elle vient à l'origine d'un milieu modeste. Donc, ses apparences, c'est pour elle très important. Elle a beaucoup à perdre. Oui, moi, c'est des personnages qui m'intéressent et je les aime de fait. Benjamin ? Oui, moi aussi, j'ai besoin peut-être de ressentir de l'empathie pour le personnage, de comprendre pourquoi il en est arrivé là ou pourquoi il est dans ce genre d'état. Mais aimer, non, pas forcément. Je ne vois pas les choses comme ça. Une empathie, enfin, oui, ça, sans aucun doute. Dites-moi, ce film, c'est aussi l'occasion de vous voir tous les deux pour la première France ensemble à l'écran, en plus dans la peau d'un coup. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Vous vous connaissiez avant et comment s'est passée la chimie de la rencontre, si je puis dire ? Moi, je connaissais Benjamin parce que j'adorais ses chansons. Je les adore toujours. J'étais allée à un concert. Mais non, on s'était croisés de loin en loin comme ça arrive souvent. Et la chimie, c'est toujours assez merveilleux. C'est-à-dire que tu ne peux pas la décider, tu peux avoir beaucoup d'admiration pour quelqu'un et puis tu ne joues pas bien ensemble. Et là, je dois dire qu'on joue très bien ensemble. On s'est très bien entendus dans le jeu. Et quand tu t'entends bien, quand tu joues ensemble, c'est que peut-être tu as des choses à partager dans la vie peut-être. Et du coup, ça a bien marché. Moi, c'est pareil, j'étais très admiratif de Karine. Mais on s'était croisés comme ça socialement mais sans vraiment se connaître. Mais en plus, tout de suite, ça a appris, on a bien senti. Mais en plus, Marc Fitoussi a fait ça très bien dans la préparation qui n'était finalement pas du tout directif, qui était juste des essais de costumes, des photos pour la décoration, des choses. Et donc, on a pu ricaner comme des gamins pendant quelques jours et en fait, apprendre à se connaître et finalement... L'humour, c'est un bon lien pour se rencontrer. Karine, si on regarde quelques-uns de vos derniers films, je vais les citer, Les Chatouilles, Jalouses, Chansons douces et puis maintenant Les Apparences, ce sont quand même des rôles de femmes assez durs, formidables pour nous à regarder, mais pour vous, alors vous nous disiez tout à l'heure qu'il n'y a pas besoin d'aimer un personnage, mais est-ce que vous gardez quelque chose de ces femmes-là quand ça s'arrête ? Parce que ce sont des rôles sombres quand même. Ah oui, alors non, pas du tout. Non mais pas du tout. Pas du tout. Je rentre chez moi le soir bien tranquille, le sentiment du devoir accompli. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Mais il y a un plaisir à aborder ce registre-là, c'est ça ? Ah mais j'adore. C'est-à-dire, il y a un plaisir à aborder le registre d'une femme complexe. Moi, si c'est pour jouer une femme qui a raison de penser ce qu'elle pense, qui sent bon et qui fait tout bien, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, j'aime les failles, j'aime les crevasses, j'aime les impuissances, j'aime tout ce qui n'est pas très agréable à vivre dans la vie, j'aime l'interpréter au cinéma, je trouve que c'est ça qui fait notre humanité. Surtout quand tu arrives à faire qu'un personnage aussi désagréable ou difficile soit-il, que finalement, quand tu le regardes comme spectateur, il y a quelque chose de toi que tu reconnais. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien créer l'empathie avec des personnages qui, a priori, ne le sont pas. Alors vous, Benjamin, c'est un rôle de musicien que vous jouez là et les chefs d'orchestre, Henri, un homme assez mutique, je dirais presque un animal à son froid qui semble prendre son plaisir sans forcément penser à celui des autres. Est-ce que la musique, ça peut aussi isoler quand on est en période de création et ça vous arrive quand même régulièrement et vous couper, entre guillemets, du reste du monde ? Oui, parfaitement. Puis je connais quelques chefs d'orchestre, j'en ai croisés dans ma vie. C'est des gens qui vivent dans une bulle tout à fait spéciale. Ce sont les superstars de l'orchestre, en fait. Il y a 90 musiciens puis quand le chef d'orchestre arrive, c'est vraiment que tout le monde est au garde-à-vous et ça crée des personnalités. S'il y a encore une fois un abus de pouvoir, quelque chose comme ça, un chef d'orchestre peut être totalement mutique, fermé, et quand il l'ouvre, ça fait très mal. Est-ce que c'est drôle ? Dans mon souvenir. Manuel Krivitt, quand il parlait, ça rigolait pas. Si je comprends bien ce que raconte le film, il y a aussi dans tout cela l'idée que la passion amoureuse peut vous pousser à faire des choses insensées, moralement douteuses, voire dangereuses. Vous y croyez à ça tous les deux ? Répond qui veut. Oui, tout à fait. Ça se vérifie sans arrêt. Même sur des toutes petites choses. Il n'y a pas de caméra. C'est le jour où je viens bien habillé, il n'y a pas de caméra. Non, non, bien sûr, sur des toutes petites choses, mais je pense qu'on a tous été à des degrés divers capables de se surprendre en ayant des attitudes, des phrases, des pensées dont on n'est pas forcément très fiers, mais qui révèlent, voilà, dans l'amour, il y a de la peur, il y a de l'attraction, il y a de la peur de souffrir, il y a de la peur de manquer, il y a de la peur de lâcher prise, il y a beaucoup de choses qui nous poussent peut-être à dire et à faire des choses répréhensibles. Et puis alors, je le disais au début et c'est une partie du film qui devient vraiment passionnante sur la fin, il y a presque la maxime, bien mal acquis, ne profite jamais. mais il dit qu'on finit l'effet boomerang de la vie, qu'on finit toujours par payer ce qu'on a lancé, ça aussi, vous y croyez dans la vie ? C'est-à-dire qu'un jour, on se reprend forcément ce qu'on a soit fait aux autres, soit mal fait, soit mal pensé ? Ouais, moi je pense ça. Ouais, il peut y avoir une bonne police du karma, comme dit... Une bonne police du karma ! J'en parlerai aux D'Aley-Lama ! Dites-le lui ! Ouais, je pense que... Oui... Parce qu'à un moment, c'est sévère dans le film, quand même, je veux dire, la dernière... Enfin, il faut évidemment rien dire, parce que c'est un vrai thriller, vraiment, mais il y a un moment, croyez-moi, il morfle, quand même, vraiment. Ah bon ? Les deux ? En fait, ce qui est assez... Ce qui est assez original dans ce film, parce qu'on en parle comme ça, mais c'est aussi qu'on ricane beaucoup dans le film. On rit beaucoup. Il y a une fille hier qui m'a fait un compliment que j'ai trouvé formidable, elle m'a dit vous m'avez fait peur et vous m'avez fait rire. C'est exactement ça. Et je trouve que c'est assez juste. Mais on rit aussi de la cruauté de certaines situations. Et c'est vrai que c'est une femme qui va assez loin et qui se prend des bonnes... qui se prend une bonne murgée, oui, c'est vrai. Et puis on entend souvent, c'est un peu chabrôlien, ça pourrait être un cliché, mais c'est vrai, il y a quelque chose de satirique et quand même de grinçant dans ce film qui est très amusant, je trouve. Par contre, il n'y a pas cette morale judéo-chrétienne. Tu vois, tu as fait le mal, eh bien, regarde ce que tu prends. Mais de fait, effectivement, je crois que dans la vie, quand tu fais trop de mal ou des choses pas terribles, je pense que tôt ou tard, ça t'explose à la figure, c'est vrai. Moi qui ne suis pas à vos côtés, c'est très frappant de vous entendre l'un et l'autre. Vous êtes un vrai couple de cinéma parce que vous vous répondez avec une aisance extrême. On a l'impression, franchement, qu'il y a une complicité alors que vous vous connaissiez peu, vous nous l'avez dit au début de cet entretien. Et là, c'est d'une fluidité incroyable dans la façon dont vous parlez de votre film et de vos personnages. Vous vous en rendez compte ? Non, pas vraiment, mais on est content de l'entendre. Exactement. Benjamin Biolet, puisqu'on vous tient, un mot de musique aussi. Votre album Grand Prix est un des succès de l'été. On était très heureux que vous veniez le présenter sur RTL. Vous avez prévu de partir en tournée cet automne ? Est-ce que c'est maintenu ? Oui, dans mon cas, c'est maintenu parce que je pense qu'il faut maintenir coûte que coûte. Évidemment, on va prendre toutes les décisions les plus intelligentes et les plus appropriées à la gravité de la situation d'un point de vue sécuritaire, hygiène, etc. Mais oui, on a choisi des salles qui ne sont pas immenses. Et oui, c'est maintenu. Après, si la situation empire, je pense que ce sera compliqué. mais j'ai l'impression qu'il faut vraiment rester debout. Parce que nous, dans la musique, on est vraiment, vraiment au pain sec. Là, j'entends le cinéma qui redémarre. Je suis très heureux de l'entendre. Mais on est dans une situation très grave socialement. Et les acteurs de la filière, comme on dit, c'est-à-dire beaucoup, les musiciens, les techniciens, j'entends des choses qui sont très, très, très émouvantes. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où des gens n'ont pas travaillé depuis le mois de février. Et on est obligé de relancer cette chose. Sinon, c'est vraiment le déclin qui s'annonce. Karine, vous nous aviez dit sur RTL pendant le confinement que c'était une période où vous avez plutôt pas mal vécu. Le déconfinement, ça se passe comment depuis ? Le déconfinement, c'est évidemment plus difficile. C'est-à-dire que quand le monde entier est sur pause, tu as la capacité de regarder ce que tu vis, des gens avec qui tu es entouré, des choix que tu as faits, etc. C'est une espèce d'introspection qui, pour ma part, était plutôt assez douce, assez joyeuse, assez douce. Après, quand ça repart pour tout le monde, que tu vois que c'est vraiment difficile et qu'on n'est pas épargné, nous, les acteurs, et ce n'est pas nous, les pires, c'est difficile, c'est un peu douloureux. Moi, j'aime travailler, j'ai envie d'aller au théâtre, ça me manque. Et puis, j'ai envie de... Voilà. J'ai envie que ça redémarre et puis, ce n'est pas si simple. Et puis, j'ai de l'empathie pour les gens pour qui c'est vraiment difficile. Donc, bon, c'est un peu douloureux. C'est vrai. En fait, vous me dites ça et je me rends compte qu'en fait, ça me mine un peu. Parce que beaucoup de choses qui donnent un peu de joie de vivre ne sont pas accessibles à tous en ce moment. Donc, c'est terrible. Les masques, tout ça, c'est angoissant. Bon. On rappelle, Stéphane, que le film de Marc Fittoussi, Les Apparences, sort donc dans tous les cinémas le 23 septembre. Un mot aussi sur les sorties de ce mercredi le septembre ? Par exemple, celle de Police d'Anne Fontaine qu'on a découvert dimanche ici avec Virginie Fira au Marcy ou Grégory Gadebois. Je vous recommande chaudement, une nouvelle fois, ce polar humain très réussi. Et lui aussi, j'espère qu'il va trouver son chemin dans les salles. Merci beaucoup, Karine Viard, Benjamin Biolet, d'avoir été avec nous en direct ce matin dans Laissez-Vous Tenter. On a été ravis de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Stéphane, bonne fin de festival à Angoulême et puis à très bientôt. Oui, palmarès ce soir. Ah voilà, à nos côtés en studio. Nous, on en profite pour reprendre une petite louche de Benjamin Biolet. On a passé un bien agréable moment avec nos deux invités. Dans un instant, la littérature jeunesse avec un événement, un événement Dan Brown. Je ne vous en dis pas plus. Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi. 9h16, merci d'écouter RTL littérature jeunesse à présent avec un événement planétaire. Dan Brown, l'auteur du Da Vinci Code, publie aujourd'hui son premier album jeunesse musical baptisé La Symphonie des animaux sorti dans 27 pays en simultané dont la France. Laurent Marcy, bonjour. Bonjour. Vous avez lu, écouté et surtout savouré cette Symphonie des animaux de Dan Brown. On est entre le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et Piccolo Saxo et ses amis. Pour vous situer un peu le temps, Dan Brown explique que c'est en puisant dans sa propre enfance qu'est née l'idée de ce livre. Quand j'étais petit, mes parents ont décidé de ne pas avoir de télévision. Alors j'ai appris le piano et j'ai beaucoup lu. J'adorais la musique et je l'aime toujours. Alors il m'est venu une idée pour partager cet amour avec les plus jeunes. Il a non seulement écrit l'histoire mais il a aussi composé cette musique, cette partition musicale qu'on entend et qui nous entraîne donc au pays des animaux où chaque animal a un don et joue d'un instrument. Notre guide s'appelle Maestro. C'est une petite souris, un chef d'orchestre qui a pour projet justement de monter un orchestre. On va au fil des pages croiser ainsi une baleine bleue géante, une autruche peureuse ou encore des sangliers dansant. Chaque animal a un caractère et c'est la musique qui leur apporte. Pour chacun des animaux de cette symphonie, j'ai composé une musique qui reflète chaque personnalité. Qu'elle soit endiablée comme les kangourous sauteurs ou fofolles comme l'escarabée débordée. Et à chaque page, une note de bon sens. Oui, vous les avez en bas. C'est ce que chaque animal a inspiré à Dan Brown. Un peu comme probablement à Camille Saint-Sens en son temps et qui fut inspiré par les poules, les éléphants et les autres animaux qui composaient sa suite musicale. On lira par exemple sur la page de la raie que parfois le bruit n'est pas la meilleure solution pour attirer l'attention qu'être calme et gracieux ça peut fonctionner beaucoup mieux. Chacun de ces animaux en plus de jouer un instrument offre au lecteur une petite graine de sagesse un secret de vie. Les grenouilles de l'étang nous encouragent à être vraiment nous-mêmes. Les chatons maladroits enseignent que même si l'on tombe on peut se relever et essayer encore. La berceuse des criquets nous rappelle combien il est important de garder du temps pour soi et pour se reposer. Sorti dans 27 pays vous l'avez dit tout a été hors norme dans cette aventure mondiale. Par exemple tient la traduction du jamais vu chez Gauthier Langreau l'éditeur français dont Brigitte Leblanc est la directrice éditoriale. Et on a proposé des tests de traduction à plusieurs traducteurs sans leur dire qu'ils avaient écrit le texte parce que c'est pas si simple c'est rimé et quand c'est rimé en anglais il faut pas que ça devienne lourd et pataud en français il faut trouver le bon rythme ce qui va rester fluide, musical joyeux à lire et c'est pas si facile à faire. Ça à l'échelle d'un album jeunesse on le fait quand même rarement de mettre plusieurs traducteurs en compétition. C'est en tout cas un exercice dans lequel on n'attendait pas le droit des codes secrets. Mais que serait Dan Brown sans ces codes secrets ? Et bien justement on n'y échappe pas car il y a dans ce livre des codes cachés des anagrammes on peut les voir via une application à télécharger sur son téléphone et qu'on balade au dessus du livre. Gamin, j'adorais les codes secrets alors j'en ai caché dans la symphonie des animaux. J'ai dissimulé dans chaque page une anagramme toute simple des lettres cachées dans le décor ou sur le pelage des animaux nous font découvrir une fois placé dans le bon ordre le nom d'un des instruments de l'orchestre. Laissez-vous tenter par cette magnifique symphonie des animaux qui va partir en concert un peu partout dans le monde et qui sort aujourd'hui chez Gautier Langot. Et après une naissance une renaissance. Oui, pour vous signaler celle du podcast Lis-moi une histoire pour cette saison 2 les bibliothécaires jeunesse de France et de Navarre nous lisent chaque mercredi une histoire tirée de la grande bibliothèque d'Albin Michel Jeunesse. Rendez-vous pour le premier épisode L'école de Léon cette saison sur l'application RTL et vos plateformes favorites. J'ai l'orchestre au grand complet devant moi c'est vraiment charmant et on a passé un excellent moment merci beaucoup Laurent Marcy Dans un instant nous parlons télévision avec Isabelle Morini-Bosque Laissez-vous tenter dans RTL Matin avec Yves Calvi 9h22 bonjour Isabelle Morini-Bosque bonjour ce jingle nous annonce les audiences télévisées de la veille avec Médiamétrie oui écoutez mercredi dernier il y avait 29 000 téléspectateurs d'écart entre la stagiaire et Big Little Lies à l'avantage de Big Little Lies pardon et bien cette fois-ci la tendance est nettement inversée puisque la stagiaire rassemble près de 5 millions de téléspectateurs et du coup Big Little Lies n'en réunit que 2 800 000 à la louche ça veut dire que ça barbe les téléspectateurs ça veut dire que c'est la complexité de la réalisation et bien voilà en télévision il faut être simple bon et la stagiaire c'est simple et intéressant et drôle donc voilà c'est tout pour les audiences et c'est tout les pouvoirs du corps humain c'est très bien près de 2 200 000 vu que la stagiaire Rafetou c'est pas si mal que ça en famille 2 millions et alors côté TNT on signale que Banzai Banzai 900 000 sur TFX c'est pas mal voilà très bien alors mercredi dernier les aventuriers de l'arche perdue arrivaient en tête des audiences devant les séries de TF1 et de France 2 c'était sur M6 qui diffuse ce soir la suite Indiana Jones et Le Temple Maudit alors moi c'est mon préféré des 3 films enfin des 5 même maintenant moi c'est celui action connerie je le suis de la semaine prochaine suite entre guillemets parce que ce deuxième volet a en effet été tourné après les aventuriers de l'arche perdue mais l'intrigue se situe un an avant en 1935 l'histoire commence à Shanghai où truandé par un gangster chinois Indiana Jones doit fuir avec une meneuse de revue et un gamin dont le personnage est inspiré du Chang de Tintin les 3 se retrouvant en Inde où ils vont aider des villageois à qui on a volé leurs enfants et leurs pierres sacrées ça fait beaucoup extrait la rencontre d'Indiana Jones et de Willie Scott la meneuse qui est de la revue si l'aventure a un nom c'est celui d'Indiana Jones rien ne me choque moi je suis un scientifique quel genre de recherche feriez-vous sur moi ? activité nocturne ma position favorite pour dormir fréquence des rapports parce que vous faites autorité en la matière j'ai des années d'expérience pratique il vaudrait mieux que vous dormiez près de moi par sécurité les autorités indiennes ayant détesté le script elles refusèrent un tournage subséquemment commencé au Sri Lanka un tournage marqué par les soucis de santé de Harrison Ford s'étant abîmé des disques et provoqué une hernie discale dans un corps à corps il doit être rapatrié d'urgence aux Etats-Unis pour une hospitalisation de 6 semaines tout de même dernier détail si vous regardez bien la première scène vous verrez que le club chinois s'appelle le club Obi-Wan en hommage évidemment à Star Wars et à son Obi-Wan Kenobi et si vous n'avez jamais vu le film regardez je dirais l'intégralité de la première scène qui fait 20 minutes jusqu'au moment où il monte dans un avion c'est absolument extraordinaire vous allez vous régaler absolument il y a le dîner le dîner avec les yeux dans le potage c'est pas mal non plus alors ça c'est du cinéma et le cinéma il en est aussi question dans des racines et des ailes sur la Troie ah oui avec pour moi on est dans le Périgord avec pour moi un double coup de foudre petit A pour les merveilleux paysages des quatre Périgords le noir le blanc le pourpre il y a les vignes et le vert et puis petit B pour Fanny Van Tornout une jeune Périgordine qui est née qui vit et qui travaille en Dordogne où elle cherche des lieux privilégiés préservés pour le tournage des films il y a eu La Belle et la Bête une comédie avec Meryl Streep ou Les Derniers Jours de Louis XIV qui a été tourné dans le château de Hautefort en 2015 avec Jean-Pierre Léo là elle s'apprête à survoler Fendlac Fendlac où fut tourné le cultissime feuilleton des années 60 Jacques le croquant allez c'est parti on y va Les villages sont de plus en plus demandés parce que dans les goûts des spectateurs on est de plus en plus sur des ambiances de village et aussi sur des choses plus typiques qui permettent d'installer une histoire de se servir en fait du décor que représente le village comme une vraie source d'inspiration pour les histoires Là on va arriver au village de Fendlac qui dans l'histoire du cinéma est incontournable il faut savoir que Fendlac quand ils ont accueilli le tournage n'avait pas l'électricité n'avait pas l'eau courante ça restait un village rural et que le tournage pour qu'il se fasse a fait amener l'électricité et l'eau courante ici c'est à dire que vraiment ils ont investi les lieux pour tourner les séquences mais aussi pour le pendant, l'avant, l'après du tournage Et qu'est-ce que c'est beau moi dès que c'est vert je revue aussi Mais dites-moi je ne savais pas qu'il y avait quatre périgords depuis quand il y a le noir, le blanc, le pauvre et le vert Ah vous l'avez découvert dans l'émission ? Oui oui Le pauvre avec les vignes c'est splendide D'accord Donc c'est une surprise pour vous aussi ? Oui oui tout à fait Parfois en même temps moi en géographie ce n'est pas fait difficile de me sorprendre Oui 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 Enfin quand même Bon c'est une série TV qui a compté on termine justement par les séries Oui d'abord sur TF1 The Resident une fiction que j'adore parce que comme dans Grey's Anatomy mais mieux à mon avis que dans Grey's Anatomy on y voit les failles du système de santé américain et puis il y a aussi un côté polar passionnant on retrouve notamment ce soir la voiture d'une commerciale qui dénonçait les valves cardiaques des valves cardiaques défectueuses c'est vraiment moi ça me passionne et enfin sur la 2 il y a mon Alex Hugo Alex Hugo nouvelle saison avec toujours Samuel Lebihan et Lionel Astier en flic des montagnes cette région où les chamois passent mieux que la 4G ce soir heureusement d'ailleurs ce soir le corps d'une adolescente est retrouvé et comme d'habitude à un moment donné on entend ceci C'est votre scène préférée à chaque fois c'est quand il est à poil dans un morceau de... à la 26ème minute il se lave cul-nu dans une rivière à entre 4 et 6 degrés il touche le fond au sens propre et ça tombe pile poil si j'ose dire et il est de dos vraiment vraiment il tient la route comme on dit même si c'est dans l'eau vous avez consulté récemment parce que ça devient stationnel c'est juste le plaisir des yeux bon merci beaucoup Isabelle Morelli-Bos l'appri est bien j'entends bien dans un instant on va retrouver Julia Courbet et toute son équipe RTL Matin Laissez-vous tenter RTL Alors à 22h c'est Caroline mais à 9h30 c'est surtout Julien bonjour cher Julien bonjour Yves Calvi oula vous êtes en forme vous Laurent Jalaber bonjour bonjour ça c'est RTL j'ai écouté ça ce matin je me suis dit il faut dire bonjour comme ça c'est magnifique il y a des radios ils disent c'est bonjour bonjour et toi c'est chez nous c'est réécouté Paco ce matin Laurent Jalaber bonjour 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 Yves Calvi bonjour Julien Courbet bonjour Isabelle Morelli-Bos bonjour Julien Courbet bonjour Alain Fouchol bonjour bonjour Maître de Commande bonjour bon ben au revoir alors peut-être qu'on arrête la chenouf non parce que ça devient dangereux ah mais RTL on démarre on est heureux d'être là et on voulait le partager avec les auditeurs